bonsoir aujourd'hui l'invité du jour monsieur saïd ouahbi porte-parole du rajah athletic club membre influent sur le avec le rajah monsieur à la grande expérience c'est saïd merci pour le sativer de l'intérêt qu'il porte au rajah club athletic club alors un dernier match ça chauffe il ya un problème ce problème d'arbitrage comme 10 millions de téléspectateurs tout le monde assistait hier un massacre un massacre dont le héros était monsieur l'arbitre dans ce sens là et suite à la fin du match malheureusement à la 4 à 22e minute ils nous enlèvent un but valable minimum trois pénaltis des avertissements non distribués après la fin du match à la demande de monsieur le président si jaouad ziet l'ensemble du bureau directeur s'est réuni dans la nuit du dimanche à lundi et nous avons estimé nécessaire qu'il faut faire une correspondance à la confédération africaine du football ainsi qu'à la fédération royale marocaine du football nous avons demandé à la CAF d'ouvrir une enquête sur monsieur l'arbitre une enquête détaillée indépendante et circonstante dans le temps nous estimons que les erreurs d'arbitrage qu'a commise monsieur l'arbitre ont eu un impact direct sur le résultat et les naturellement les erreurs d'arbitrage font partie du jeu nous nous considérons que l'arbitrage est un partenaire du football national marocain et dans ce sens là nous avons estimé que monsieur l'arbitre a peut-être nous avons des doutes sur le comportement de cet arbitre dans le terrain et ce doute là nous avons saisi la confédération africaine du football dans ce sens là et en même temps nous avons écrit à la fédération royale marocaine du football en tant que membre souligie de la fédération et nous avons demandé à la fédération d'appuyer notre monde et d'accélérer la procédure de l'enquête c'est bien sûr que nous vivons en 2000 en 2019 il ya le var il ya toujours ces problèmes d'arbitrage je crois que le joueur toute la semaine il travaille les entraîneurs il travaille les dirigeants travaillent et puis à la dernière minute il ya l'arbitrage qui faut qu'il faut ce tout donc il ya quelque chose qui ne va pas effectivement je pense que le var va régler en partie ces problèmes mais au-delà au-delà des erreurs d'arbitrage café cet arbitre hier il n'a pas fait mal uniquement aux agents je pense qu'il a fait mal au football avec parce que est-ce qu'il est normal qu'en 2019 un tel arbitrage soit soit orchestré de la manière ça nous rappelle lorsqu'on était très petit un certain capitaine lemti un gagnant qui a officié un match du maroc contre nous ailleurs à l'époque et nous avons vu le scandale de cet arbitre à mon avis cet arbitre c'est un lemti 2 ça n'honore pas l'afrique ça n'honore pas monsieur l'arbitre il a fait mal au raja à son large public à tous les efforts déployés que ce soit par les joueurs par le staff technique par le staff médical par le bureau par monsieur le président il n'est inconcevable que nous continuions à avoir des arbitres de cette sorte et nous demandons encore une fois et j'insiste sur l'enquête que doit faire la confédération africaine de football bien sûr qu'on le football il ya des équipes bon il faut respecter des équipes l'ARSB joue bien l'hassaniya joue bien l'auto joue bien le raja joue bien donc tu donnes tu donnes tu donnes la chance à tout le monde moi je pense que moi je parle pas des équipes nos équipes concurrentes moi nous nous avons joué un match qui a été organisé par la cave l'arbitre il a été désigné par la cave et le canal normal logique légitime auquel nous devons s'adresser c'est la cave avec l'appui de la fédération royal de football parce qu'hier c'était un club marocain on jouait certes au maroc mais c'était un joueur marocain c'était un club marocain qui représentait le maroc dans les compétitions africaines les dernières nouvelles du raja alors les dernières nouvelles du raja donc malheureusement la semaine dernière on a subi une autre décision qui va nous causer un autre préjudice surtout celui-là sur le plan technique sportif et financier c'est le huis clos nous avons fait aussi un communiqué dans ce sens là et mercredi on va défendre nos intérêts avec des arguments logiques avec des vidéos avec des arguments à l'appui pour espérer alléger cette sentence cette sentence est très lourde quatre matchs il nous reste six match donc ces quatre matchs en moyenne ils vont nous coûter 4 millions d'euros pourquoi on va jouer contre la sénité d'aider c'est un concurrent direct pour les compétiteurs pour le classement final on va jouer contre nadal balkania on va jouer contient à tangé le complexe mohamed 5 est fermé on joue à l'extérieur de casablanca ce préjudice financier que nous allons subir et les énormes est ce que il est bien entendu que nous au bureau on est contre la violence personne n'est pour la violence est-ce qu'on est responsable en quoi est notre responsabilité certes notre public que nous aimons que nous respectons que nous devons encadrer un deux est ce que cette politique de huis clos est efficace il faut se poser la question les gens qui dirigent le football je leur pose la question directement est-ce que le huis clos c'est la bonne solution le raja depuis 2016 chaque année on a entre 4 et 6 matchs huis clos regardez cette année nous on a l'équipe l'équipe des phares l'équipe de c'est à dire 25% des équipes marocaines sont à huis clos est ce que c'est ça l'efficacité est ce que c'est efficace moi je ne le pense pas il faut prévoir d'autres modèles il faut prévoir d'autres approches par exemple on sait très bien la rivalité qu'il ya entre paris saint germain et l'olympique de marseille bah les autorités du pays ont pris la décision que les spectateurs ne se déplacent pas soit de paris vers marseille ou de marseille vers paris les hommes sensibles on prend pas ce genre de décision un on sauvegarde la sécurité des gens on évite d'avoir des problèmes on évite d'avoir des confrontations entre le public et surtout on évite que le club subisse aussi bien sur le plan sportif que sur le plan financier donc à travers vous à ces ordines on aura une réunion transparente avec les gens de la fédération pour que cette instance soit révisée le raja considère les instances sportives comme un partenaire nous avons eu beaucoup de discussions avec les gens de la fédération pour clôturer le championnat entre le 15 et le 20 mai nous avons joué le jeu on joue chaque mercredi chaque dimanche parce que nous considérons que les contraintes de la fédération sont aussi nos contraintes la ville de casabranca nous a demandé de faire il nous a il a fermé le complexe il nous a demandé d'aller jouer ailleurs nous sommes partis chercher des terrains ailleurs en contrepartie ils nous ont demandé qu'ils vont essayer de nous dédommager par rapport aux préjudices financés à ce jour nous n'avons rien reçu on reçoit pas de subvention parce que le terrain est fermé on nous impose des huis clos ma foi il y a des limites vraiment il y a des limites donc ma demande et mon message c'est lui du du raja club athlétique qu'incha'allah avec la fédération on va réviser cette sentence à la baisse le huis clos pour rester dans le huis clos parce que le football c'est d'abord les spectateurs un match de football sans spectateurs c'est toujours dans ça de vide devant des hirondelles devant des pigeons tout ça il faut comme tu avais dit il faut il faut il faut il faut garder toujours à ses spectateurs il faut trouver une solution parce que le football c'est d'abord une fête tout à fait c'est notre temps moi j'ai 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 émis cette remarque il y en a plusieurs ce que je peux constater en tant que personne qui suit le football national cette politique de huis clos c'est avant tout une sanction et lorsqu'on arrive aux sanctions c'est jamais bon il faut pas arriver à la sanction il faut faire des choses en amont il est bien entendu comme je l'ai dit le raja club athlétique a dans son bureau des des canaux pour communiquer avec nos supporters mais il faut faire le point sur cette politique c'est pas efficace c'est pas en demandant au public de ne pas venir que ça va régler le problème de la violence je ne pense pas il faut réviser est ce que c'est une normale de jouer du terrain vide non ces masses sont télévisées est ce que on en vulgar on projette une image sur le football marocain avec des terrains vides je ne le pense pas est-ce que de cette manière qu'on peut avoir des sponsors je ne le pense pas est-ce que de cette manière qu'on peut augmenter les recettes de sponsors je ne le pense pas donc ce que je pense c'est que il faut faire le point et nous on est prêt à participer à une table ronde avec les gens de la fédération pour trouver une solution efficace et définitive à ce premier du clos parce que tout simplement ce n'est pas la bonne solution si ça est donc l'arbitrage le huis clos on passe un petit peu en technique si c'est possible la dernière nouvelle de monsieur carteron pour tuer le porte parole enfin une petite mise au point et surtout dans un premier temps de six mois jusqu'à la fin de l'année à la fin de l'année aux évaluations pour le moment je pense que carteron a pris le train à marche ma foi les choses s'améliorent le match d'hier étant un baromètre pour démontrer le sapin du club la combativité et surtout et surtout la discipline et à travers vous je souhaite je voudrais féliciter tous les joueurs pour le comportement sur le terrain malgré la mascarade de l'arbitre je veux féliciter aussi tout l'encontrement technique le staff médical les organisateurs notre public était sur place qui s'est comporté d'une manière remarquable donc j'ai jamais c'est un cadre africain connu pour ses compétences pour mieux expliciter et expliquer ce que fait j'ai jamais ou raja j'ai jamais il est directeur sportif donc dans ce sens là il a une relation avec l'équipe première mais aussi il est directeur technique il s'occupe il s'occupe de toutes les équipes de jeunes u15 u17 u19 u21 et l'espoir plus dire un mot pour les gens les rajaouis qu'ils soient rassurés parce qu'il ya un travail en profondeur afin qui a été fait et qui continue à être faire à être fait l'école a ouverte on passe de zéro entre guillemets élève à 800 aujourd'hui la demande elle est super de mille les encadreurs sont payés dans le délai les encadreurs ont un remarquable comportement sur le stade sans qui ces encadreurs c'est les anciens joueurs du raja je peux pas citer tout le monde mais je peux citer quelques-uns et j'aime abou sarwan nabin slope donc je disais que l'avenir du raja inchallah il est rassuré je demande de public de patienter les évaluations vont se faire à la fin de la saison pour ce qui est des recrutements des joueurs personne ne réussit à 100% mais on va pas réussir à 100% il y a des joueurs qui ont été recrutés et à la fin de la saison on fait le bilan on fait l'évaluation et je vous promets que le bureau communiquera dans ce sens là c'est msaïd le raja c'est entre guillemets la classe la classe prolétaire l'histoire vous avez une très belle histoire alors là le dernier la dernière rencontre avec les sages le comité des sages le raja c'est la classe prolétaire et on est fier que la classe prolétaire soit une grande partie de notre public mais le raja aussi c'est c'est des sages il ya marthe bohabid qui a été chef premier ministre il ya peut-être simulalie ousted ma'aj et d'autres aujourd'hui il ya c'est mohammed ouzel il ya c'est abdelhamid souwery retnani ranem amour ousted firdaus et j'en passe donc le raja a toutes les catégories sociaux professionnels et on est fier sur notre page facebook 4 millions et demi de followers c'est énorme et notre budget notre objectif est d'arriver à 6 millions pour ce qui est de votre question par rapport à la réunion avec les sages cette réunion a eu lieu la semaine dernière qui n'est autre que la continuité de ce que nous avons décidé lors de notre assemblée générale du 13 septembre lors de notre assemblée générale du 13 septembre les adhérents ont voté pour que dans notre règlement intérieur qu'il y ait un conseil consultatif conseil consultatif qui comme le dissonant pour donner des conseils esti chéri le conseil consultatif a nous avons tenu la semaine dernière une réunion entre le comité directeur et le conseil consultatif les gens ont interprété ça par rapport à ce passage à vide comme quoi on va prendre des décisions importantes non cette réunion a été planifiée depuis longtemps cette réunion de quoi on a discuté on a présenté aux sages qui sont les anciens présidents qui étaient tous présents et deux ont été représentés qu'est ce qu'on a présenté on a présenté une sportive une idée sur le bilan financier comment doit être notre relation avec la presse mais ça charaf qu'on va signer et d'autres questions diverses les réunions ont été très franches et très cordiales pour ce qui est du bilan sportif pour le moment on a cette année on a gagné la coupe de la confédération africaine on est deuxième championnat national on a encore une chance au niveau de la confédération africaine malgré la mascara d'hier sur le bilan financier les dettes sont sont en train d'être réduites toutes les provisions sont effectuées sur le bilan médical je pense qu'on a discuté de l'occasion de sénat de l'orflouis effectivement il a été blessé il a été blessé la cuisse gauche contre l'ijm sahel il a été blessé au niveau de la cuisse droite il a subi un protocole de guérison qui a réussi il a demandé pour faire avoir le coeur net de partir à spire à qatar pour avoir en contrôle le bureau ne voit aucun inconvénient qu'il a fait cette consultation il va revenir il est prince à la pour jouer on va vous taillez il est rentré hier et on a vu le match héroïque il a fait malheureusement je verrai il ya une fracture il sait tout ce qu'il y a fait il est retourné et retourné par la grâce de dieu en très bon état donc la situation est maîtrisée pour ce qui est de la relation avec la presse et je veux saisir cette occasion pour dire que la nomine la nomination du porte parole au delà de ma personne c'est un message de monsieur le président à toute la presse que nous considérons comme un partenaire avec lequel nous voulons construire et réussir ensemble la presse c'est le quatrième pouvoir dans tous les pays du monde et nous avons un grand respect un profond respect pour la presse pour communiquer pour lutter contre les rumeurs pour avoir l'information juste à la disposition du public de manière générale et à nos fans de manière particulière maintenant il y a toujours des débordements c'est la vie et nous pouvons aussi avoir autant que nous avons un profond respect avec la presse on peut avoir des positions intransigeantes et ses positions qui peuvent être intransigeantes seront appliquées en s'inspirant de marcel paniole qui a dit la liberté s'arrête là où l'abus commence non on passe avant de passer aux perspectives je voudrais bien passer à ce que tu as dans le coeur moi j'ai dans le coeur moi je pense que comme ce président comme tous les membres du bureau directeur on a un amour éternel pour ce club nous l'aimons maintenant on a deux casquettes on a la casquette du supporter que nous sommes mais aussi on a la casquette du dirigeant et toute la journée on doit concilier entre nos émotions c'est à fait normal qu'on ait des émotions parce que le football est avant tout un sport émotionnel et la raison qui doit nous conduire pour porter ce club vers l'avenir pour porter ce club sur la bonne voie pour donner pour que notre club soit un modèle de gestion dans le football marocain et la responsabilité que nous avons on a une lourde responsabilité c'est la lettre royale de sa majesté que nous avons reçu à l'occasion de la victoire de la coupe de la confédération africaine de football nous devons honorer cette lettre que nous avons reçu on doit être à la hauteur pour que l'orage à club athlétique soit un club modèle dans les dix années à venir ça c'est en tant que dirigeant mais en tant que supporter il est bien entendu que nous vivrons chaque dimanche chaque mercredi parce qu'aujourd'hui on joue mercredi et dimanche donc chaque fois que le raja joue on vibre au et je pense que les rajaouis doivent s'unir autour de leur président si jawad ziyat c'est quelqu'un qui fait un travail en profondeur c'est un vrai patriote il a démontré ça soit dans ses fonctions professionnelles soit dans ses études qu'il a réussi aujourd'hui il fait un travail en profondeur au niveau du raja j'espère j'espère qu'on va réussir et je vous donne rendez-vous encha'Allah à la fin de la saison pour faire le point sur tous les sujets qui concernent le raja club athlétique si saïd je crois la dernière il ya l'académie il ya le terrain qui va ouvrir donc alors c'est une très bonne question le centre de formation loisir va ouvrir bientôt il va héberger 60 joueurs dans le cadre sport étude l'académie va ouvrir bientôt il est prêt nous sommes au stade l'ameublement il est prêt l'académie va héberger 60 joueurs sport études donc le centre de formation aura une capacité de 120 c'est une première au maroc donc l'avenir il est prometteur nous faisons tout pour que le raja puisse jouer sur le présent avoir des résultats sur le présent avoir des objectifs ambitieux sur le présent permettre au club de revenir à la champions league l'année prochaine mais aussi à un travail sur le moyen et long terme et c'est ça notre responsabilité et c'est ça le travail en profondeur que fait le président avec l'ensemble du bureau directeur l'ensemble des membres du bureau directeur avec l'appui et le soutien inconditionnel de nos anciens présidents et de nos supporters que je remercie infiniment pour tout l'abnégation qui font toute la saison que ce soit au maroc ou que ce soit à l'extérieur du maroc donc Générique